Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un pays où tu as 12 000 suicides par an, la France, c'est le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Il y a humoriste dans un contexte pareil, attends je fais œuvre de salubrité publique. Normalement on devrait être remboursé par la sécurité sociale. Bon, c'est vrai que je ne fais pas marrer tout le monde non plus. Il y en a même que je rends malade. Ah ! Bien sûr. Bernard-Henri Lévy par exemple. Le philosophe milliardaire. Un de mes spectacles c'est une séance de chimio hypersétif. Petite mèche à la con là, ça dégage. Bernard-Henri Lévy, le philosophe milliardaire. Bien sûr c'est possible. Tu peux faire coiffeur, astronaute, tu peux tout faire aujourd'hui. À chaque fois qu'il écrit sur moi, c'est Bernard. C'est un dieu d'année, enculé, machin. Antisémite, antisémite. Ça c'est son truc, c'est antisémite. En même temps, à chaque fois qu'il écrit, c'est ça. Mais le fait que vous soyez dans la salle, vous êtes considérés comme des antisémites, pour Bernard. Non, ne rie pas, c'est chiant. Attends, le mec arrive, il ne sait pas l'autre. Il arrive, ça va, 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 ça va. Ah bon ? Ah merde ! Non mais si tu n'achètes pas son bouquin, tu es aussi considéré comme antisémite. Dès que ça l'emmerde, tu es antisémite. Ah, c'est génial ce système. Un moustique, par exemple, ça sera antisémite ! Je lui envoie une petite crotte d'honne dans sa face, c'est gentil. C'est l'esprit coubertant, ça, c'est la joie du sport. Non mais je vous comprends, en même temps, il y a un truc qui ne va pas, il y a un arrière-goût de pisse ambiant. T'as besoin de te marrer aujourd'hui, c'est vrai. Ah, il y a un arrière-goût de pisse, toi aussi, tu vois, c'est vrai. L'autre jour, j'étais dans la rue, je vois un mec qui était comme ça. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Et j'ai fait ça, comme ça. Non, je lui ai dit, t'as raison. Il y a un arrière-goût de pisse planétaire. L'axe du bien qui commence à refouler, on ne sait pas ce qu'il se passe. Sur l'affiche, il faut être étoilaté. Non, il a raison, c'est le dépôt de bilan, ce spectacle. Voilà, je l'ai intitulé comme ça. Il y a marqué, à un moment donné, dernier spectacle. Ouais, non, non, mais c'est le dernier spectacle en date. Ah, oui, 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 oui. Non, ça, c'est la petite astuce commerciale. Le mec, il se dit, c'est son dernier spectacle, il faut que j'y aille. Ah, faux, nul, zéro. Il n'y en a pas d'autre. Ah, c'est génial, niveau marketing, c'est du très audio, ça. L'humour goye, c'est terminé. C'est con, parce que c'est fin, comme genre d'humour. Je veux dire, l'humour goye, tu ne peux pas faire plus fort, c'est quasiment transparent. C'est la moindre variation, tu es devant les tribunaux, j'en sais quelque chose. 22 procès en deux ondes, attends. Non, mais j'arrête, l'humour, c'est trop risqué, j'arrête. Vous êtes chinois. Ah, d'accord, ah non, d'accord. Mais pour que faire, je viens, enfin, j'ai la... Non, les pauvres, ça vous fait rire, les spectacles comme ça, non ? Oh, m'a beaucoup rigolé. Oh, dédonné. La doule, toujours blague, c'est chinois. Il dit que nous mangez, oui. Alors que nous mangeons burger. Ah, d'accord. C'est marrant, ça. Et vous avez la grippe aviaire ou pas, non, on ne sait pas. Non, non, d'accord, non, non, c'est comme ça. C'est marrant, je ne savais pas. Je ne connaissais pas le public, en fait. Merci, vous êtes gentils, merci. Oh la vache, non, mais je regarde un peu et tout. C'est fou ce public, on dirait une boîte de crayons de couleurs, il y a de tout. Tiens, je vais changer, je vais mettre là pour moi. Non, non, mais c'est agréable. Oh, putain, non, par contre, toi, tu schlingues, mon salaud. Oh, ce n'est pas humain de puer comme ça. Non, mais ne me parle pas. Parle dans cette direction, là, ça prend yeux, ton truc. Oh la vache, tu fais décoller les peintures, regarde. Ça fait des cloques. Mais c'est toi qui fais ça. C'est un gaz. Oh la vache. Ah non, non, ne me parle pas. Non, mais attends, mais plus la charogne. T'es mort, qu'est-ce qu'il se passe. Et vous, vous êtes monsieur hérissant. Ouh, ça pique ça. Ah, attendez, pardon, ça pique ça. Hérisson, ça pique ça. Fort hérissant. Allez, d'accord. Ça pique aussi ça. Vous êtes le célèbre révisionniste. Mais qu'est-ce que vous vous foutez là ? Partez, monsieur. Non, non, ne me touchez pas, j'ai la grippe aviaire. Là ? Mais monsieur, non, mais... Non, 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 vous êtes là par solidarité pour la liberté d'expression. C'est gentil, mais marchez, marchez trois heures. Non, non, ne revenez jamais. Vous êtes complètement grillé, vous. Mais vous dites comme quoi les chambres à gaz, pas quoi, n'ont pas existé. Hein ? Vous avez des documents, laissez-moi t'en. Au secours ! C'est comme ça, monsieur. Ben, vous êtes en Israël. Vous êtes en France, je veux dire. Je suis antillaise, monsieur, c'est vrai. C'est la vérité. Je viens de Martinique. J'aime beaucoup lui donner, me fait rigoler. Ah oui, je rigole, alors. Pourquoi pas ? J'ai trouvé qu'il parle bien pour les noirs. Pourquoi quand les blancs font les skets sur les noirs, il n'y a pas de problème ? Quand c'est les noirs qui font les skets, c'est le scandale. Je ne suis pas d'accord, je le dis. Et alors ? Parce qu'ils disent que les juifs font souffrir. Les noirs, ils n'ont pas souffert. Chut, disez-vous, madame. Attention, madame. Ne m'entraînez surtout pas sur ce terrain-là. Pas de hiérarchisation victime. Pas de compétition mémorielle. Pas de... L'humanité tout entière a souffert. Si toute l'humanité a souffert, pourquoi on peut contester la souffrance des noirs, des palestiniens, et pas celle des... Chut, dis-donc. Vous avez entendu ce qu'elle raconte, monsieur ? Et alors, je suis d'accord avec la mamadou, monsieur. De toute façon, si c'est écrit dans le Coran, on va les niquer, c'est bâtard. De qui parlez-vous ? Vous êtes pas chédé ou quoi ? Je parle de ces bâtards de sionistes. Est-ce qu'on l'invincra ? Aaaaaah ! Au secours ! Il y a qui, il y a un termine musicale ! Oh putain ! Oh putain ! J'aurais dû écrire les dialogues, père. Trahi par mes personnels. Putain, j'ai pas un sketch sur les nains, quelque chose. Ils sous-entendent que j'ai besoin d'une oreillette. Moi ! Alors que c'est moi qui ai écrit le texte. C'est simplement un problème auditif, je dirais ça. Dans une piscine à vagues à Drancy, j'avais 7 ans, merci beaucoup. Je te sais que cette histoire. N'importe quoi, il y a comme si je ne connais pas mon texte. Oh, les cons. Parce que tu connais ton texte, toi, maintenant. Il connaît ton texte, pas maintenant. Parce que je connais mon texte, pas maintenant. Et puis quand ça m'épatte, ça n'importe quoi ? Bah que ça t'épatte, c'est une chose. Bah je vais demander de donner ses dents. Elle dit ça m'épatte, ça m'épatte, ça m'épatte alimentaire ! Voilà les blagues qu'il faut faire, tu comprends ? C'est ton changer tes médicaments, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Il suffit que c'est ce délire, là. Je suis bon, regarde, pour bien. Il n'y a personne, on dirait un poisson mort. Attends, on dirait. Bah allez-y, clouez-moi les mecs. Clouez-moi, si vous voyez que quand tu vas régler le problème comme ça, clouez-moi. Clouez-moi les pattes, mais ça ne m'empêchera pas de penser que j'étais en train de faire les cons, les mecs. Mais parce que, parce qu'on ne cloue pas les gens, enfin ! Mais clouez, tu vas clouer, tu vas clouer des planches les unes contre les autres, une petite clochette au-dessus de ta porte, tu te fais plaisir. Mais tu ne vas pas clouer un mammifère, ça n'a aucun sens. Le matériel que tu utilises, ça n'a pas été étudié pour ça, réfléchis-moi. Quoi ? Bah je suis fils de charpentier, je connais le boulot. Ça, en plus, c'est du boulot de falachat que tu me fais, ça ne tiendra jamais. Tes clous, là, c'est n'importe quoi, je te dis que ça ne tiendra pas. C'est des plans à 45 degrés, le clou. Mais plie sur les jambes, amortis un peu ! Rédu-lié ! Ouais, mais voilà ! Ouais, il est content, là, moi je ne suis pas content. Attends. Non, mais je ne t'en veux pas à toi, tu n'es rien, tu es un esclave. C'est un CPE, tu es quoi ? On ne sait même pas ce que tu as. Ton contrat, c'est quoi ? T'es MBF ? T'es de la merde, tu bosses et tu la fermes. Ça, c'est le contrat type. Non, mais j'en veux à tes patrons. Attends, ça va, les mecs. On n'aggrave pas un mec à un poteau parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il raconte, il en discute. Non, 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 je n'ai jamais dit ça. Qui a dit ça ? Non, mais c'est sorti de son contexte. Oui, j'ai dit, buvez ceci et mon sang. Non, mais, oui, mais avec modération, je pensais. C'est pas incitation à la démon. Je dis là, on a... Tiens, regarde ça. C'est en train de le prendre, le crucifier. Non, mais ça va, oh là là ! T'y tchattes ! Prends sur toi, les mecs, là ! Je suis en train de pourrir l'ambiance, attends, d'autant que je me permets d'attirer ton attention. La crucifixion, c'est pas ce qu'il y a de pire, les mecs. Ah non, dans le Grand Nord, les vikings, ils écartèlent. L'écartèlement. C'est-à-dire, c'est un mec d'un mètre soixante-dix, il t'en fout un mec de trois mètres. Mais plus fin, le mec, plus mou à la fin, t'imagines un peu la gueule du gars. Et c'est pareil chez les Chinois. Ah, c'est taquin, le niacouille. Attention, quand ils y vont, les mecs. Ah ben, eux, vivants, non, non, ils t'en fournent une bûche de cinquante dans le fion, les mecs. Moi, j'ai l'esprit ouvert au départ, mais là, c'est un style, attends. En termes de section, non, mais... Et les indiens d'Amérique, là, c'est pareil. Oui, avec les plumes. Ouais, ouais, non, non, ça a l'air gentil. Non, non, c'est un style, c'est très hostile. Ah ben, eux, ils t'en fournent. Non, non, ils t'en fournent rien du tout. Eux, ils t'accrochent à un poteau. Ils t'enduisent après de Nutella. Enfin, toi, un genre de... Non, mais une confiote de chez eux, à base de... Après, ils font rappliquer les fourmis. Alors, une fourmi, pris une par une, c'est mignon, comme ça. Mais en bande, c'est glouton, la fourmi. Et ça laisse rien dans l'assiette. Crois-moi, c'est vorace. Non, 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 à côté de ça, la crucifixion, non, mais c'est de l'art contemporain, quasiment. Ouais, ouais. Oui, 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 je sais. Ouais, mais l'agonie devrait pas durer très longtemps, t'inquiète pas. Plein cagnard, là, sans eau, dans deux heures, on est des biscottes. Ouais, 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 je sais. Mais ça, c'est de ta faute, ça. Mais oui, oui, oui. Oh, putain. Oh là là. Crois-moi qu'on n'aurait pas crevé du tétanon. Elles sont où, les... Hein ? D'accord. Oh là là. Non, mais la position, là, c'est con. T'aurais dû me clouer au niveau des coups, tu vois, parce que la tête penche et ça t'oublie. Et qui m'a collé cette couronne d'épines sur la tête, là ? Non, mais ça n'éponge rien du tout, ton truc, à toi. Pardon, là. Ils sont en train de me profiter. Oh là là, ça va aller. Oh là là, dégueuler, là, des maîtres. Mais oui, mais ils attendent que ça, qu'ils te mettent à chialer, au contraire, rigole. Tiens, t'as pas un clou, ça me gratte. Là, tu les baisses. Tu les changeras pas, les mecs, tu les changeras pas, les mecs. Attends, ils croient qu'ils sont en mission pour Dieu, il y en a un. Non, mais attends. Moi, attends, moi, j'avais même pas eu huit jours, ils m'ont coupé le bout de la bite, moi. J'ai été le voir, le rabbin, plus tard. Je lui ai dit, non, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive, toi, de couper les bites, comme ça ? Ouais, il me dit, oui, c'est la coutume. Je lui ai dit, mais rien à foutre de ta coutume. Enfin, je lui ai dit, non, mais attends, j'ai pas choisi, moi, rends-moi ma bite, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous faites, là, madame, là ? Oh, la petite vieille, là, tu dégages, là. Ah, elle m'en crucifie, madame, j'ai autre chose à faire, là. Ah, c'est toi, Judas ? Qu'est-ce que tu fais, là, déguisé en bonne femme ? Tiens, tu as rigoler, fais gaffe. Arrête de chialer, pourquoi tu chiales ? Ah, tu vas te pendre, hein, d'accord. Pourquoi faire, je comprends pas ta question. Là ? Oui, ça a foiré. Oui, ça a foiré, le projet d'amour est pas passé, je suis au courant. Non, tu crois que je suis en train de bronzer, là, ton ami, là ? Ouais, mais un peu d'auto... Ouais, mais un peu d'auto-critique, les mecs, on m'a déconnu. À la fin, c'était gueuleton sur gueuleton, on n'a pas des bourrets de deux semaines. Arrête, là, Judas. Ah, les apôtres, ouais, ben tu me fais bien de parler de ces gens-là, ils sont où, les apôtres ? Eh, les copains ! Il n'y a plus de copains. Ah, il n'y a plus de copains. Mais j'étais là pour la gamelle, tu le sais très bien. Ils vont tout te mettre sur le dos, ouais. Non, ben tu vas devenir le traître pour les siècles des siècles. Quoi, tu veux ma place ? Je crois que c'est plus confort d'être agraffé un poteau comme ça. Hein ? Oh putain ! Le sculpteur paparazzi derrière toi, dégage-moi ça. C'est un sculpteur paparazzi, je te dis ! Tu ne crois pas. Depuis ce matin, il fait des figurines de Bibi en slobard sur le poteau. On va vendre ça partout dans le monde, salaud. En rétro, j'ai une famille, moi, merde. Ma meuf et tout. Tire-toi, Judas, tire-toi. T'es le meilleur. Eh, on les a bien fait chier quand même. Ah, ah, ah. Petit pônein, petit pônein. T'es tout gris, tout petit, petit pônein. Eh, là, là, là. Je traite l'histoire de l'homme et le pote ! Ah ! Connerie de merde ! Faire les cons, ou alors on en est, les mecs ! Hein ? Ah, oui, on est bien, là, comme ça, là, maintenant. Ah, lui, aller tout seul sur ce front russe, ça sera déjà réglé, ce soir. Au lieu de ça, on se retrouve dans un bunker dégueulasse, en plus. Il va ! Il va ! Merde, qu'est-ce que c'est ça ? On n'est pas des manouches, il me semble. Un coup de balai, une fois de temps en temps, ça va t'arracher la gueule ! Pas la pronte, celle-là ! Excuse-moi, oui, mais reste pas dans l'ombre, toi ! Bon, allez, on se réveille, on se réveille ! De match ! Allez, les gors, ça va ! De match ! Viens ici, là ! Hein ? Oui, arrête avec ça ! Quoi ? Oui, mais pourquoi t'es tout jaune comme ça ? T'as chopé la chien, si je t'arrive ? Eh bien, personne t'a demandé d'amener ta femme et tes gosses, on n'est pas au Club Med, on bosse le métal. Les gosses n'ont rien à faire dans un bunker. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Qu'est-ce qu'il y a, Imler ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les Russes sont à 300 mètres, faut qu'on se casse ! T'attire pas, t'attire pas ! Trouve-toi une petite moumoute et puis va danser la polka, il sait que d'aller penser ! Ah, avec les 11 mecs, là, dégage ! Faut le temps ! Jonas, c'est lui qui nous foutait la chcomouze, hein ? Oh, arrête de chialer, bon, ça va, ça va ! Goebbels, viens ici, viens ici, Goebbels ! Non, je suis pas content, Goebbels. Ils sont où, les troupes d'élite qu'on avait dans le Nord ? 500 000 hommes, ils sont RTT, qu'est-ce qu'il se passe ? Enfin, le moment de poser, c'est 15 jours, les mecs, il y a du boulot, là, il y a une porte sur la planche. Je me fais chier, je vous mets des aigles sur les drapeaux, des statues, je mets des aigles géants, les mecs ! Faut penser aigle, les mecs ! C'est vrai, aujourd'hui, on dira des pigeons, vous êtes comme ça, c'est comme ça. Attends, mais c'est quand même un... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, laisse-le parler, qu'est-ce qu'il y a, toi ? Faut penser à la reddition ! C'est qui, lui, au départ, le mec ? Tiens, t'as raison, je vais t'offrir un chocolat, regarde, bouge pas là ! Tenez-le, tenez-le ! Ok ? Il y a un autre client pour la reddition, on en est où, là ? Bon, tirez-vous, laissez-moi les gueubles, là, faut que je parle ! Tire-toi, tire-toi, ouais, ouais, allez, dégage ! Toi aussi, tu vas le prendre, là... Reste là, gueule, reste là ! Non, non, c'est plié, arrête, arrête, c'est plié, là. Je le sens plus, là. J'ai plus la niaque, hein ? Non, 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 mais ça arrête. Mais faut pas positiver, quand c'est plié, c'est plié. Mais ils accepteront jamais le match nul, ferme-la ! Non, mais si c'est pour me remir des bêtises, ferme-la ! C'est plié, arrête tes conneries ! Donc, j'ai décidé, moi, je veux pas me faire choper, hein, moi, non, non, ils mettront pas la main sur moi vivant, je te le dis tout de suite, hein. Non, je vais me supprimer, cet après-midi, là. J'ai décidé, ben, tu fais ce que tu veux, écoute, là, c'est qui le chancelier ? T'es chancelier ou c'est moi, chancelier ? Je suis chancelier, voilà. Quand tu seras chancelier, tu s'enchaîneras, pour l'instant, tu l'as fait, hein. Donc, j'ai décidé, voilà, moi et Eva, on se supprime, cet après-midi. Comment ? Ben, justement, c'est toi qui m'avais parlé de pastilles, là, qui font pioncer une bonne fois pour toutes. Mais non, pas rinudrille, arrête avec tes conneries ! Non, je te jure, ça va te partir dans la gueule ! C'est pas le cœur ! Alors, voilà, cyanure, il t'en reste, ça ? Il en faut combien, à peu près ? Quand t'es nerveux, t'as du mal à dormir, je veux dire. Une, ça suffit ? Tu m'en mets dix, hein, je vais en prendre dix. On va se faire une petite salade, avec ça, on sera tranquille. Ouais, puis je doublerai avec un pruneau dans la tronche, comme ça, ça évitera les migraines. Mais arrête, tu feras ce que tu veux. Oui, les corps, voilà, les corps, justement, je voulais te faire, mais là, donc les corps, il faut me débarrasser de ça. Non, 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 tu nous crames. Tout, tout, acide, crame, après le tamis, tu repasses tout, ben. Il ne reste rien. Ah, non, non, ils l'ont mauvaise en face, les mecs, attention. J'écoute la radio, ils sont taquins, attention. S'ils tombent sur le moindre de mes restes, c'est une vertèbre, il est capable de se la monter en pendentif. Enfin, l'idée de terminer à côté d'une étoile de David, t'as compris, c'est pas mon truc. Chacun fait ce qu'il veut. Ben, tu fais ce que tu veux. Ben, tu fais ce que tu veux. Mais arrête, tes conneries, c'est de ma faute, je sais que c'est de ma faute. C'est moi. C'est la fin, j'ai été trop tendre, je me suis ramolli, puis c'est tout, c'est mon côté poète. Bien sûr, c'est mon côté babacool, c'est une babouse. Arrête, tes conneries, tout juste, on n'a pas sorti les guitares sur la fin, dans le bunker. Ça sentait la bique. Ben, tu verras, l'avenir me présentera comme un modéré. Oh, ben, tu verras, tu verras, Goebbels. Oh, même pas le temps d'aller au toilette, c'est pas vrai, ça. SOS, s'il se plaît, s'envoie de disparition, bonjour. Oui, alors ne quittez pas, madame, on frappe la porte, je rentre pas. Entrez, c'est ouvert, entrez ! Enfin, qui a explosé la porte, là ? Ah, n'explose pas les portes. Asseyez-vous, madame Rhinocéros. Ben oui, vous n'y arrivez pas avec les poignets ronds de m'a demandé, madame, n'explosez pas la porte. Entrez, entrez, je suis en ligne, là, je vous reprends tout de suite. Oui, oui, asseyez-vous, asseyez-vous, madame. Eh ben, restez-vous, visiblement. Oui, SOS, s'il se plaît, s'envoie de disparition, bonjour. On n'a parlé pas tous en même temps, s'il vous plaît, là. Eh, il me saisit à rien, donnez-moi un responsable, passez-moi un responsable. Il y a un mal dominant dans le groupe ou pas, madame ? Passez-moi les mal dominants. Ah, bonjour, vous êtes le doré ? Vous parlez français un peu, parce que là, c'est... Avec le décalage, allô ? Merde, comment on dit ça en gorille, je le savais, pourtant. Bon, l'accent est peut-être pas juste, juste, hein, mais... Allô ? Allô ? Allô ? Accrochez ou quoi ? Ah non, c'est pété, j'ai pété le truc. Ouais, ce sont les gorilles du Cameroun, là, qui m'appellent depuis ce matin, là. Mais ils aimeraient bien être sur les espèces, enfin, sur l'hélice, l'espèce protégée, mais je peux pas, hein, 3000 spécimens, donc là, voilà, là, 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 ils sont trop nombreux, encore, hein. Alors vous, alors vous, par contre, alors qu'est-ce qu'il vous amène, madame Rhinocéros ? Tout à fait, vous, vous n'êtes plus que 25. Hein, donc là, 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 vous rentrez dans les critères, là, hein. Ah, 25, on est mal, là, hein, c'est l'hécatombe, là, hein. Mais c'est la grande descente, c'est la piste noire. Ah, j'ai pas envie de rigoler, évidemment, hein, parce que là... 175 en 2002, 25 aujourd'hui, sûr qu'il y a ce rythme-là, dans deux ans, on fait pas deux équipes de basket. Ah, faut rigoler, madame, faut rigoler. C'est tout ce qui va vous rester, madame. Oui, je sais, madame, vous êtes exterminé, je sais, madame. Pour vos cornes, tout à fait, c'est dans le dossier, ça. C'est les Japonais, apparemment, il y a une très grosse demande au Japon. Ben, ils ont besoin de vos cornes, donc, euh... Donc, ils viennent se servir, hein, mais non. Non, c'est pour traiter le problème d'impuissance chez le mâle japonais, visiblement. Non, non, ils se la foutent pas dans le cul, madame. Enfin, peut-être que certains le font, on sait pas, mais je disais... Non, non, a priori, c'est pour faire des médicaments, hein, je disais... Ils réduisent ça en poudre, et ça fait des cachets, puis... Puis, apparemment, ça leur redonne de la vigueur, regarde. Donc là, c'est sûr que si ça marche, là, faut vous cacher, madame. Parce que là, le monde est pas qu'au Japon, si c'est vraiment prouvé que ça marche, ah, faut vous cacher, ouais. Regardez, madame. Ben, regardez les perspectives, voilà, ça vous donne pas plus de 6 mois, l'espèce va disparaître dans 6 mois, madame. Hein, le gamin, vous allez pas en profiter, hein, croyez-moi. Oui, madame, ne criez pas, regardez, périssodactyles ongulés à trois doigts. Ça, c'est vous, madame, ça. Ah oui, vous savez même pas qui vous... Mais non, rhinocéros, c'est pour les enfants, ça... Pour l'administration, hein, vous êtes périssodactyles ongulés à trois doigts, madame. Oui, mais madame, vous êtes là depuis l'époque préhistorique. Ah, je comprends mieux, madame, ça fait un bail, hein. Là, le bail, il va pas être renouvelé, puis c'est tout l'histoire. Ben, une place en zoo, j'ai noté, hein. Ben, ouais, mais tout le monde veut une place en zoo. Encore ce matin, tiens, je reçois une femelle éléphant de mer. Qu'est-ce que je fais, je fais, quoi. Vous connaissez pas un éléphant de mer ? Je suis un genre d'hippopotame, moitié crustacé, enfin un truc, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, t'es à la rive, comme ça, tu vois, genre de gros sacs de couchage remplis de dégueulis, là, de... ... ... ... ... ... ... ... Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça, madame ? Vous vous êtes regardés, madame ? Vous croyez qu'on va trouver du boulot, comme ça ? Un logement ? Elle était comme ça, je lui dis, foutez-moi le camp, madame. Non, mais attendez, on dirait un sac de poubelle, l'autre, elle est sur le frottoir, on va la ramasser, puis c'est tout, madame. Ah, ben, elle l'a mal pris, l'autre, hein. Elle s'est cassée la gueule dans l'escalier, en plus. Là, c'est pas profilé pour le centre-ville, hein, l'éléphant de mer. Elle est morte, hein. Peut-être la première, 6 tonnes derrière, t'imagines le résultat. Le coup du lapin, c'était fini, hein. Oui, oui, ben, je sais bien, pour le petit... Madame, pour le petit... Madame, ouais, laissez-moi parler, parce que... Voilà, je préfère. Donc là, ben, le petit, le petit, ce qu'on va faire quand il va naître, madame. On va lui scier la corne à rat. On va essayer de le faire passer pour un cochon. Eh oui, quand ça bloque, il faut trouver des combines, madame. Moi, j'ai un pot de carrossier, on va le peindre en rose. Et je vais pouvoir le placer dans une ferra, comme ça. Une seconde, madame. Mais oui, mais regardez, je peux pas, là. Oui, allo, oui, c'est... Oui, c'est espèce, on va disparaître sur nos jours. Allo, on m'appelait dans le portable ? Bonjour, madame, vous êtes une baleine ? Bonjour, madame, je suis au rendez-vous, là. Pardon ? Vous venez d'être tarponné ? Ah, merde, c'est chiant, ça. Ah, il faut éviter, ça. C'est pas bon, ça, hein. Et vous êtes dans quelle zone, à peu près ? Non, vous avez pas de GPS, madame, mais je vous demande à peu près la zone. Je vais dire, oui, mais quoi, l'eau, elle est chaude, elle est froide, on est comment, là ? Ouais, ouais, d'accord. Voilà, d'accord. Voilà. Voilà, vous êtes pourmés, quoi. Vous êtes complètement pourmés. Tout à fait, madame, vous êtes une espèce protégée, madame. Si, 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 vous voulez votre numéro de dossier ? Pardon ? Espèce protégée, voilà. Ah oui, mais pas en zone internationale, madame. Ah oui, mais c'est en nom, espèce protégée, c'est le verre, il faut vous cacher, madame. Non, mais madame, je suis d'accord avec vous. Ne criez pas, madame, je suis au standard, moi. On est quatre dans l'agence, madame. J'ai un scooter, je fais comment, à votre avis ? Vous croyez que je vais... Mais non, madame, madame, mais c'est pas... Madame ! Espèce protégée, voilà. C'est-à-dire, en fait, qu'on vous informe que... C'est foutu, quoi, en fait, il n'y a plus rien à faire, quoi. Non, 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 ils essayent de vous faire monter à bord. Refusez l'invitation. Ils ont un projet pour vous, c'est hostile, je vous le dis tout de suite. Voilà, tout à fait, s'il y a moyen de... Ah, ils vous tirent, ils remorquent. C'est un baligné japonais, ça. Si, si, c'est toujours les japonais. Ils vous... Voilà, ils vous tirent. Ils vous avez tout chaud au flanc, comment ça marche ? Au fion ! Ouh, aïe, aïe ! Un repond dans le fion, l'autre. Ouais, j'imagine, j'imagine. Enfin, non, j'imagine même pas, qu'est-ce que je raconte ? Vous pouvez pas plonger en profondeur, madame, et puis vous entourez autour d'un rocher. Comme ça, ils vont essayer de tirer le câble. Là, on peut les baiser, là, on peut les baiser, peut-être. Ah, il faut remonter pour respirer. Ah, vous êtes pas un poiscaille. Merde, là, on est dans la merde. Je veux pas être... Mais là, je crois que c'est plié, madame. Ouais, c'est foutu, madame. Je veux pas vous casser le moral, mais là... Moi, je serai à votre place, madame, maintenant, à la... Non, le tout pour le tout, madame. Hein, à la palestinienne, comme on dit chez nous. Ben, vous allez... Ben, comment ça ? Comment ça ? Ben, c'est-à-dire... Ben, c'est-à-dire que vous allez vous jeter dans les hélices du balaigné, madame. Hein, vous allez perdre deux, trois chicots, mais vous allez faire chier le monde. Hein, faut penser aux autres, maintenant. Je crois que c'est plié pour vous. Allô ? Allô ? Ah, merde, on l'a raccroché, vous. Pauvre femme. Hein, en plein océan, une espèce protégée, on peut rien faire. Et c'est comme ça toute la journée. Non, non, non. Oui, j'ai noté, madame, une place en zoo. Je vais voir ce que je peux faire. Vous allez laisser vos coordonnées à la secrétaire. Hein, Claudine, elle va prendre ça. Puis, dès qu'on a une place en zoo, au cirque... Cirque, ça vous... Non ? Non, 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 avec les pompons, là, ça vous intéresse pour... Non, non, mais c'est pas grave, on va essayer de voir. Si, si, il y a une chance, vous êtes jeunes encore, donc... Oui, oui, il y a la femelle panda, là. Une seconde, madame, je vous prends tout de suite. Ça n'arrête pas. Toute la journée, c'est comme ça. On ne peut plus... Encore ce matin, tiens, j'ai un coup de téléphone du Venezuela. Deux papillons du Venezuela qui m'appellent. Je vais pas commencer avec les papillons, les mecs. Elles m'appellent, oui, bonjour, on est des nipronicus. On est une espèce très rare, on n'est plus que deux. Elle me dit... Je lui dis, c'est fort possible, madame, on savait même pas que vous existiez. Parce qu'à l'autre jour, il y avait un arrière-grand-père, je sais pas quoi, qui est mort. Non, c'était pas de mon côté, donc je m'en foutais. Mais je l'ai accompagné, l'enfant, tout à fait. Puis il était dans le cercueil, tout le monde passait dans le cercueil, tout à fait. Il était là, merde. Ah, mais il est où, le grand-père, là ? Je lui dis, ben, il est fini, là, c'est foutu, non ? Là-dessus, il n'a plus le revoir, ça, c'est clair. Il est dans la boîte. Il me dit, ouais, mais après, il va sortir quand ? Il revient quand ? Il me dit... Je lui dis, non, t'as rien compris, je viens de te dire que c'est fini, c'est foutu. Je ne comprenais pas. Je lui ai expliqué, toi, je lui dis, là, quand tu meurs, c'est ce que ça veut dire, ou pas ? Ah, mais renseigne-toi. Et alors, je lui explique, toi, c'est comme une porte. T'as une porte, et une fois que t'as franchi, c'est fini, donc tu reviens plus jamais. C'est-à-dire que la vie, si tu veux, c'est qu'on est tous devant cette porte, on fait la queue, comme ça, et on avance, doucement, comme ça. Bon, pour une fois, tu verras, il y a une tendance à laisser passer les autres, c'est vrai. Vas-y. Non, non, j'attends quelqu'un, je vous en prie, madame, passez. Avec les enfants, bien sûr, passez les enfants, allez. Ah, les petits Africains, ils sont mignons, là. C'est vrai que ça fait peur. Plus tu te rapproches, plus tu t'arrêtes, ne pousse pas, Jean-Jean. Eh, les cul... Mais c'est pas évident, attends, t'es malade ou quoi ? Tout le monde a peur. Dès que t'approches, là, tu chimous. Et c'est là où les religieux se mettent. Et c'est là où ils se mettent, les religieux. Eh, c'est là où ils t'attendent, en fait. Ils sont là, au dernier moment, ils sont là, oh, mais t'es papa, regarde. Hein, tiens, il te reste de l'argent ou pas ? Donne-moi ça. Alors, t'en auras plus besoin, c'est gratuit, après. Ah, non, c'est open bar, d'ailleurs. C'est bon, c'est merveilleux, c'est le paradis. Alors, tu lui dis, pourquoi t'y vas pas, toi ? Eh, non, il rigole plus, après, non, dégage, maintenant. Eh, c'est dingue, hein ? C'est marrant, c'est... Même si c'est une question qui mène à rien, on se la pose. On se la pose tous, hein. Je sais pas pourquoi. Ben, parce qu'on est cons, certainement, mais on a besoin de ce merde. Ah, tu vois, on se fait peur, quoi. C'est inévitable, mais on se fait peur, quand même. C'est une question qui mène à rien. D'ailleurs, j'ai découvert au Canada, là, j'étais en voyage, là-bas. Et, euh, je fais ce que je veux. Et puis, c'est vrai, ils me regardent bizarrement, là. Et, euh, c'est là que j'ai découvert le mouvement vers rien. Des gens qui croient en rien et qui se regroupent pour rien, d'ailleurs. Et j'ai rencontré, ils manifestaient dans la rue. Là, je suis passé, il y a... Ouais, on veut rien ! On veut rien ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, je sais qu'ils sont arrivés à Paris. Alors, je suis allé la semaine dernière. Alors, une première réunion, c'est dingue. C'est marrant, vous connaissez pas, non ? Tiens, je vais vous montrer comment ça se passe, les réunions. Chers amis, bonsoir. Hein ? Chers amis, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cet espace de réflexion où, ensemble, ensemble, nous allons prier et glorifier rien. Rien est notre lumière. Et vers rien, nous marchons. Rien, 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 rien du tout. Ça mène à rien, voilà quoi ? Non, non, je n'oppose pas tout à rien. Qu'est-ce que tu raccends ? Et comment le pourrais-je ? Tout s'oppose à tout, certes, mais rien s'oppose à rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu vois, le tout. Oui, il y a le positif, le négatif, alors ça s'oppose. Mais rien, il n'y a pas de balle, tu vois ? Donc, ensemble, on prie pour ce rien qui ne s'oppose pas, d'accord ? Rien, 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 rien du tout. Rien ne s'oppose à rien. Alors, on va accueillir tout de suite Rachid. Bonjour, Rachid. Assis-toi, je t'en prie, Rachid. Rachid, comme son prénom l'indique, donc qui est originaire de Roubaix. Voilà, de Roubaix. Tu sais, j'ai grandi dans la tradition de mes parents, c'est tout. Ah non, la vérité, j'étais un bon musulman. Tout allait bien, chômage, galère, pas de meuf. Ici-là, j'ai rencontré ma femme, Sarah. Vas-y, Sarah, parle à ma femme, ça me saoule. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est tout, c'est pour ça, voilà. Voilà, parce que, voilà, parce qu'elle, elle est juif. Moi, je suis musulman, c'est ça au départ, la galère, franchement. Son père, si il ne pouvait pas me voir, je te dis tout de suite. C'était un sioniste, son père. Moi, je le chauffais, tu sais, j'avais le tee-shirt du Hamas, le kiffier et tout, j'étais là. Je te jure, quand il me voyait, il s'auto-mutilait. Avec un bout de verre, il s'alladait la main, comme ça. C'est une technique de yoga, ça. Pour détourner la souffrance que ça provoquait de me voir, en fait. Moi, je le chauffais, hein, Sarah ? Vas-y, chaque fois, tu as une fois à table, tu te souviens, là ? Je te jure, on était un dimanche, on mangeait, tu sais, je faisais des bisous à Sarah pour le chauffer, l'autre. Vas-y, vas-y, je t'aime bien, toi, Sarah. L'autre, je te jure, sous la table, il s'est cramé avec un briquet, comme ça. Il avait une polaire, en plus, ça a pris feu, mort de rire. On l'a éteint avec le champagne, mort de rire, mort de rire. Si, si, j'étais mort de rire, Sarah. Non, mais là où c'est parti en live, non, la vérité, il faut parler la vérité. Hé, je te jure, c'est quand j'ai demandé la main de sa fille. Un jour, j'y suis allé, cash, hein, la djellaba, la beubar, comme ça. Le pin, c'est chèque Yacine, j'y suis allé, comme ça. J'ai dit, hé, toi, vas-y, je vais épouser ta fille. De toute façon, tu veux, tu veux pas, je la prends, ta fille. Je te jure, il m'a regardé comme ça. Pas à moi, hein. Il est descendu dans son garage. Je l'ai suivi, tu sais. Il a pris sa perceuse, il s'est percé toutes les dents. Je te jure, j'ai halluciné, j'ai été foutant, quoi. Tu sais, il m'a vu comme ça. Il a pris une pince, comme ça. Il m'a regardé, il s'est éclaté un testicule devant moi. Là, il s'est calmé. Là, il s'est calmé, là. Hé, j'ai dit, t'es chaud, toi, oh. Les prières, beaucoup de prières. Je priais toujours, tous les jours. Qui ça ? Dieu, Dieu, bien sûr. Qu'est-ce que je lui demandais ? À Dieu, ben, bonjour, enfin, tout ce qu'on... Voilà, 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 qu'il me protège, moi et ma famille. Non, pas les autres. Donc, on va se retrouver un peu plus tard, dans un espace, je l'espère, un peu plus grand, parce qu'on est un peu serré, là. Oui, oui, ben oui, c'est... Ah ben oui, nous sommes de plus en plus nombreux. Le mouvement reconnaît un succès vraiment phénoménal. En 15 jours, on a doublé. Ben oui, parce que, et nous le savons bien, tous ceux qui sont ici, hier encore, nous étions tous, voilà, chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, orthodoxes, nous savons bien que toutes ces différences, toutes ces frontières, nous ont conduits à rien, rien, rien du tout. Rien, 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 rien du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada